Voilà donc maintenant pour eux ce tour d'horizon de l'actualité à l'étranger. Avec Jean Pézieux, nous allons maintenant vous montrer une illustration significative des débats polémiques que peut susciter la conjonction de la politique et de l'architecture. Cette illustration, c'est l'Institut du Monde Arabe à Paris, un centre culturel construit à grands frais, de trop grands frais, estiment certains architectes. Et voilà que la polémique s'engage, ou la politique d'ailleurs a une grande place. Un précédent site qu'aide Grenelle ayant été contesté par les habitants du quartier, c'est non loin de Notre-Dame que sera implanté l'Institut du Monde Arabe entre le Quai Saint-Bernard et la faculté de Jussieu. Financement assuré par la France et 19 pays arabes qui ont d'ailleurs versé leur cote-part. Le coût de l'Institut, études et équipements compris, est estimé à 300 millions de francs. C'est faux, on va vers les 500 millions, un gouffre financier titre le quotidien de Paris. Le journal s'appuie sur un rapport, cité aussi par Le Point. Le rapport, demandé par le ministère de la Culture, dénonce plusieurs causes de surcoût et propose des économies. Les fondations sont très lourdes et représentent deux fois le prix, à peu près de fondations plus normales. Les structures sont également très lourdes et représentent 50% en gros de dépassement. Les façades sont complexes, avec un système de diaphragme qui sera difficile à entretenir. L'entretien de ces façades sera cher. La réalisation des façades coûtera trois fois le prix de façade normale. Tout ça, on le savait au départ. Oui, mais enfin, les budgets qui avaient été donnés au départ ne reflètent pas du tout le projet actuel. Le projet actuel les dépasse très largement et rien qu'en reprenant ces différents postes, l'on doit arriver à des économies de l'ordre de 50 à 70 millions de francs, c'est-à-dire 5 à 7 milliards d'anciens francs. La proximité de la Seine oblige à construire l'Institut avec des parois étanches. On coule en ce moment les dernières à moins 17 mètres. Elles sont inutiles, dit le rapport, pour le parking et la salle en sous-sol. Les murs sont mixtes, acier-béton. Une structure en béton simple, non déformable, éviterait des surcoûts et des ennuis. Pourquoi enfin des façades aussi complexes ? Pour l'éclairage, des diaphragmes se ferment et s'ouvrent à l'aide de cellules photoélectriques. Un des systèmes, selon le rapport, qui risque de faire déraper le budget. Je pense qu'il y a une confusion qui est entretenue entre le prix de l'opération et le prix du bâtiment. Le prix de l'opération inclut des paramètres très variables. Inclut en particulier tout le prix lié à la libération du terrain, au paiement d'une taxe sur la densité. Il inclut aussi l'achat d'œuvres pour le musée, l'achat de livres, l'équipement par ordinateur. Le prix du bâtiment, c'est lui uniquement le prix de l'enveloppe, le prix des murs et du toit. On ne peut pas comparer ces deux coûts. Et là, vous restez dans l'enveloppe des 300 millions. Nous restons dans l'enveloppe qui nous a été impartie en ce qui concerne le budget du bâtiment. Il y a une sorte d'ambiguïté qui est entretenue volontairement sur la comparaison de ces coûts, qui me paraît de l'ordre de la manœuvre politique, beaucoup plus que de la réalité des faits. Manœuvre politique, peut-être. Les ministères concernés, en tout cas, refusent toute déclaration. Leurs estimations, se borne-t-il à dire, seront respectées. Le rapport montre pourtant qu'on s'est inquiété en haut lieu du dérapage possible des coûts. Si la polémique autour de l'Institut du monde arabe a pu rendre chacun vigilant, elle n'aura pas été vaine.